bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo lecture manga et je vais commencer tout de suite donc je vais vous parler de tel que tu es le tome 1 et 2 que j'ai reçu de chez canna que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo qui est un book haul et dans ce haul en fait je vous avais dit que c'était ma lecture en cours donc en fait là c'est l'histoire une histoire d'amour entre tsumugi qui est une fille aux formes elle est ronde en fait et tagami qui est fan des filles aux formes généreuse en fait il aime que ça dans le tome 1 ça se passe assez vite ils se mettent assez vite ensemble ils se déclarent l'un l'autre assez vite et donc ce tome 1 en fait j'ai eu un peu de mal j'ai quand même eu un peu de mal et ensuite je suis passé au tome 2 et là on va dire j'ai quand même un peu plus accroché alors pourquoi je sais je sais pas vraiment mais finalement leur histoire ça plus j'avance est en fait dans le tome plus j'étais curieuse de savoir et ça ça m'intéressait j'ai fini par m'y intéresser et j'ai envie de savoir la suite voilà ce que j'ai aimé c'est que tsumugi et je la trouve plutôt pas intelligente mais vous savez dans les histoires à chaque fois dans les shoujo la fille ne sait à sauter en fait comment vous dire quand elle a un problème elle ne dit rien et elle laisse le mal l'envahir on va dire je sais pas si je m'explique très bien du coup il n'y a pas vraiment de communication dans le couple et c'est pour ça qu'il ya souvent des quiproquos et des malentendus et toute une histoire et voilà mais j'ai trouvé que dans ces temps dans ce manga là il communique assez bien et elle est elle est pas une petite bête bête il y en a un et tout je veux dire elle communique assez enfin il se parle voilà donc comme dans un couple il se parle et et les choses enfin voilà j'ai trouvé ça cool puisque c'est vrai que dans les shows jouent à chaque fois ça rame toujours des problèmes mais j'ai rien parce qu'elle a peur et tout mais là il se communique entre eux c'est cool même avec l'aide des amis et tout ça qu'ils disent enfin bref c'est déjà j'ai trouvé ça cool et et voilà alors ce qui m'a fait bizarre au début dans ce manga c'est que bon c'est tu c'est un c'est le beau gosse le beau gosse du lycée mais s'intéresse que aux femmes rondes et juste elle en fait et il a un espèce de tic il aime la malaxer donc il est toujours en train de la toucher les bras ou je sais pas il peut lui prendre le ventre il est toujours en train de la malaxer parce qu'il aime quand c'est mou et douillet et voilà et ça ça m'a fait bizarre on le voit souvent avec des balles anti stress et des trucs comme ça mais il est tout le temps en train de la toucher il est toujours comme ça et tout et ça me fait bizarre au début mais on s'y fait et attendez je vais vous essayer de vous montrer un passage où il fait ça en fait il le fait tout le temps donc que je vais je devrais pas avoir de mal à trouver ça que je trouve quelque chose de bien là comme je disais il est toujours avec des des grosses ou des petites balles anti stress parce qu'il adore tout ce qui est moelleux il adore adore peut et ce genre de truc en fait et où est-ce qu'il la pelote oh mais c'est pas possible ils ont décidé de me pourrir la vidéo aujourd'hui donc là vous pouvez voir en fait il a malaxe et s'écrit malaxe et là vous avez malaxe 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 voilà j'ai toujours entendu toucher les dessous de bras apparemment c'est une meilleure partie c'est bien c'est bien douillet c'est bien mou et c'est cool donc voilà pour tel que tu es j'attends de me faire le tome 3 pour vraiment peut-être me donner un avis final si vous voulez commencer cette série je vous conseille peut-être de prendre les deux pour faire les deux à la suite de toute façon moi je trouve que c'est mieux de faire les deux premiers tomes à la suite je trouve ça mieux ensuite avec soleil manga comme to me le tome 5 que j'ai adoré comme tous les autres tomes donc sur le tome 4 il nous laissait sur la l'apparition de l'ex de le trésor national de beauté désolé je retiens que ça je sais plus comment il s'appelle et elle c'est mireille mireille je sais jamais comment l'appeler en fait et du coup il nous laissait sur ça donc bah ça continue sur ça et il ya pendant tout ce tome vous allez voir comment ça se passe avec son ex et son ex et pourquoi ça s'est arrêté pourquoi si pourquoi ça voilà on a plus de réponses à nos questions et en plus il ya une petite histoire à la fin pour vraiment savoir ce qui se passait au début au niveau de la rencontre avec son ex et le trésor national de beauté et voilà c'était très très cool j'attends le tome 6 évidemment avec impatience ensuite je me suis lu de chez cas et let's get married désolé pour l'accent trop naze alors ce genre de d'histoire c'est je crois c'est ce que je préfère j'ai vachement accroché donc là on n'est plus sur des gens qui ont 24 25 26 27 28 ans 30 ans voilà donc là on suit asuka qui souhaite qui en fait son rêve c'est de construire son foyer sa vie de famille avoir des enfants être femme au foyer s'occuper faire le ménage la cuisine vraiment c'est ce dont elle rêve et du coup au tout début on va la suivre dans sa rupture avec le copain avec qui elle était depuis depuis pas mal de temps je me souviens plus je sais pas si le précise et parce que lui justement n'a pas envie de ça il ne veut pas que ça freine sa carrière voilà etc etc alors il faut savoir aussi qu'elle a qu'elle a un super bon job elle gagne très bien sa vie et elle est super bien placé enfin voilà mais son rêve à elle ce qu'elle veut c'est vraiment être femme au foyer donc elle va tout faire pour essayer de rencontrer à faire des speed dating et tous des trucs entre célibataires et tout ça pour rencontrer l'homme qu'elle veut mais bon c'est pas facile parce que aujourd'hui tous les hommes ils ne veulent pas forcément ça et du coup bah vous le vous en doutez elle va rencontrer elle va rencontrer quelqu'un qui n'est vraiment pas de cet avis est ce que je vous ai pas dit c'est que elle veut absolument se marier quoi voilà tout va dans 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 le truc quoi elle veut absolument se marier c'est moi tous les gars qu'elle va rencontrer ne veulent absolument pas se marier donc ça complique un peu les choses donc voilà c'est un super bon tome j'ai adoré et j'attends la suite suite on va passer avec Delcourt le tome 1 enfin ensemble est-ce que vous voyez bien oui oh c'est quand je recommence à filmer que ça klaxonne ça va pas commencer et bah oui c'est quoi qu'est ce qui se passe ambulances pompiers c'est un truc de malade re je vous retrouve parce que la batterie ma caméra lâché comme d'habitude et du coup bah j'ai dû la recharger donc en même temps je vais manger donc si par hasard vous voyez le bordel derrière c'est parce que j'ai fait la vaisselle voilà bref j'en étais avec enfin ensemble donc là on suit qu'a aidé et le prince du curry parce que je retiens les surnoms mais je ne sais plus comme il s'appelle tout commence quand k et d k et d k et d je trouve ça très bizarre va manger au resto avec ses collègues et renverse sa soupe ou quelque chose sur le prince et curry il est surnommé comme ça parce que à chaque fois qu'ils vont restaurant ils mangent que du curry et en fait ce roi du curry travaille dans la même boîte qu'elle il est chargé de la dégustation et tout ça des produits puisque oui ils font de la bouffe en fait des desserts et tout ça des pâtisseries comme ça et il va la provoquer dans son bureau dans son bureau il ya sa mère il va la prendre dans ses bras et il va dire je te présente ma compagne voilà et il va dire sa mère non ce n'est plus la peine que tu me présente que tu me présente une fiancée pour que je voilà pour que je me marie ou quoi donc il va l'utiliser en contrepartie voilà il va l'utiliser pour qu'elle fasse semblant d'être avec lui mais du coup afin d'être ensemble et de faire semblant à chaque fois il va avoir quelques petites accroches et tout ça et donc voilà en gros c'est c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé kaka aidé a perdu ses parents et élève tout seul ses petits frères soeurs je crois que c'est des jumeaux donc voilà voilà ensuite on va passer avec room paradise le tome 1 2 3 que j'ai lu pendant que j'avais ma gastro voilà et j'ai beaucoup aimé alors au début je vous ai même pas montré en fait les dessins faut pas que j'oublie voilà donc je disais que je sais plus ce que je disais en fait j'ai lu le premier tome et je me suis dit oh yaya mais c'est qui ce mec il est complètement je trouvais trop fou trop bizarre trop immature et tout ça donc elle s'appelle sommeil la nana s'appelle sommeil et lui ah oui voilà ah oui et sommeil alors quand on commence ce tome 1 suit tout de suite la rupture qu'elle a que sommeil a eu avec son homme et je pense qu'elle est restée quatre ou cinq ans avec je me mêle les pinceaux avec les autres histoires mais je crois que c'est ça et du coup elle va s'acheter un appartement pour vivre seul et en fait là où il vit c'est bon il ya plein d'appartements en fait cet immeuble appartient un gars de la même boîte en fait et en fait ah oui ah oui ah oui il a en fait dans cet immeuble il a fait un espèce de grand salon avec plein de canapés pour que tout le monde se réunisse ensemble pour discuter pour partager tout ça dans l'histoire après on apprend pourquoi parce que c'est du jeu c'est lié à son enfant c'est tout ça son grand père enfin après je vous laisse découvrir j'ai pas dit mais c'est en trois tomes c'est fini en trois tomes et c'est soleil manga c'est un shoujo voilà et j'ai beaucoup accroché aux personnages en fait je savais pas c'était en trois tomes j'avais acheté à book off et du coup à la fin du tome 3 je me disais mais merde c'est fini je vais même aller vérifier sur manga news et tout pour vérifier et oui c'est qu'en trois tomes et en fait je me suis accroché aux personnages parce qu'on voit aussi d'autres personnages vu que ils vont vivre un peu en communauté dans ce grand salon et tout ça on découvre d'autres personnages et tout ça et je me suis attaché à eux finalement j'avais du mal au premier tome et après en fait c'est passé crème et j'ai beaucoup apprécié cette lecture il va aussi y avoir un gars qui travaille avec sommeil qui est qui ont qui sur elle il va faire des choses pas très très bien voilà ça va créer des petites histoires enfin bref j'ai beaucoup aimé après au niveau des sens c'est pas voilà mais j'aime bien j'aime bien voilà même si les dessins mon pote voilà ils sont pas ouf mais voilà j'ai accroché à l'histoire et c'était vraiment cool ensuite suivant du coup ouais du même auteur que voilà aïa oda j'ai lu à vous que tu m'aimes donc je pense que c'est un vieux manga je sais plus je sais plus qu'on est sorti soleil manga toujours à vous que tu m'aimes c'est un peu en fait je pense qu'elle écrit toujours un peu le même genre d'histoire enfin j'ai l'impression que ça se ressemble en fait j'en ai un autre je sais pas si j'ai lu un autre de aïa oda mais je sais que j'en ai acheté une nouveauté qui est sorti en février ou mars je sais plus et j'ai toujours pas lu et bon bref 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 ça m'a bien plu du coup je cherche le tome 2 alors je suis allée je suis retournée à book off parce que j'ai acheté à book off j'ai acheté le tome 1 et voilà je suis retournée je me perds je me perds souvent dans les vidéos c'est normal c'est moi voilà c'est naturel je me suis acheté le tome 3 parce que comme j'avais aimé je me suis acheté le tome 3 et il n'y avait pas le tome 4 mais il y avait le tome 5 donc j'ai pris le tome 5 donc il me manque le tome 2 et le tome 4 et je ne sais pas s'il ya une autre tome en tout cas je suis retournée depuis plusieurs fois book off bah y'a toujours pas voilà au pire je vais me les acheter si je trouve pas donc là on est plus dans au niveau du travail vous savez ils ont toujours leur taf et tout c'est plus dans la musique et ça c'est cool et comment elle s'appelle natsumi natsumi qui qui est une grande athlétiste ça se dit en tout cas vous voyez le truc là avec elle a eu un accident grave du coup elle ne peut plus faire sa passion c'était vraiment une passion pour elle elle a perdu ça donc voilà du coup elle s'est retrouvée par pas bouche à oreille mais par connaissances dans ce travail là où elle n'y connaît rien voilà et elle va être amenée à s'occuper d'un mec un peu relou ce n'est pas possible allo allo ah non désolé là je suis occupé pas du tout non mais ça sera pas la peine de me rappeler désolé bon courage au revoir france télécom ou je ne sais pas quoi bref on m'appelle souvent pour que ce soit orange bouygues j'en ai rien à faire elle va être amenée de s'occuper d'un gars qui fait qui compose et tout ça elle va être amenée de s'occuper oui c'est ce que je suis fatiguée Tiffany qui est archi relou et machin et et voilà mais c'est sympa parce que il y a toujours de quelques petits trucs et mais grâce à son expérience qu'elle a vécu au niveau de son accident et tout ça elle va réussir à travailler avec lui vous voyez voilà parce que il y a toujours des petits problèmes et puis enfin bref voilà donc j'ai trouvé ça super cool voilà je vous montre un peu les dessins ensuite mes petites mésaventures amoureuses tome 1 si vous avez vu mon hall j'ai le tome 2 parce que ça m'avait bien plu et j'ai toujours pas lu le 2 voilà donc ça je l'ai lu aussi quand j'avais la gastro et en fait ce sont des petites d'histoires de mésaventures amoureuses alors certaines personnes n'aimeront pas parce que c'est aucune utilité c'est des petites histoires c'est très court et du coup ça se fait très vite il n'y a pas d'histoire et tout moi j'aime bien j'ai des tomes qui sont cachés mais tout derrière là c'est le bordel j'ai des one shot et des trucs comme ça avec des petites histoires comme ça mais moi ça me plaît il y a encore les ambulanciers là c'est un truc ça fait trois fois dans cette vidéo et ça fait plusieurs fois dans la vidéo de la semaine dernière c'est un truc de malade du coup je ne sais plus ce que je disais parce que là aujourd'hui j'ai clairement la mémoire d'un poisson rouge mais voilà oui il ya ça va trop vite il n'y a pas d'histoire et du coup ça se fait vite enfin ça se conclut vite mais moi j'aime bien de temps en temps avoir des petites histoires sans prise de tête et voilà j'ai beaucoup aimé et voilà ce que je peux dire de chez cana j'ai lu dusk maiden of amnesia donc ça je voulais présenter il ya longtemps dans un call et ça fait très longtemps qu'il est dans mon sac en cours de lecture et en fait ça je le lisais il ya encore un marque page si j'ai reçu de l'argent pendant le nouvel an chinois voilà je le laissais dans mon sac et je lisais seulement quand j'étais dans le métro j'aime bien avoir juste un livre que je dis pendant mes trajets dans le métro et c'était cela pas parle un peu de fantôme qui se passe dans l'école surnaturel et tout mais en tout cas on suit un gars qui s'appelle on suit un garçon qui va tomber sur sur elle qui est le fantôme de l'école donc il ya tout un tas d'histoires qui circulent à propos des histoires de fantômes des trucs qui se sont passés des trucs qui bougent des machins et donc en fait il est le seul à la voir et en gros ils vont faire quelques petites enquêtes et rencontrer des personnes qui ont des problèmes au niveau paranormal et les aider etc j'ai bien aimé donc voilà c'était un manga sympa à lire moi ça m'a plu je pense aussi que du coup il ya toute une histoire aussi parce qu'il ya les petits enquêtes les petits machins les petits problèmes mais il ya toute une histoire autour de cette fille je pense qu'ils seront amenés enquêter un peu plus c'est de savoir ce qui s'est vraiment passé pourquoi comment elle est comme ça etc donc il ya plusieurs thèmes qui sont sortis je ne sais pas exactement combien mais il y en a plusieurs et c'était assez sympa ensuite on va passer à la dernière lecture que j'ai fait mais pas le dernier manga que j'ai à vous présenter mais c'est le dernier manga que j'ai lu c'est blood lade je ne sais pas si ça dit comme ça mais en tout cas je le dis comme ça j'aime bien les couvertures j'aime bien leur couverture moi c'est pour ça aussi j'ai un peu craqué tu vois et c'est de chez kurokawa et ma foi j'ai acheté sans je sais pas je sais pas mais j'ai vu que il y avait des créatures genre loup-garou zombie vampire et là en l'occurrence on suit un vampire qui s'appelle staz un vampire un vrai cahier qui règne sans partage sur un des quartiers des enfers donc on le suit et en fait ils sont dans le dans le monde des démons là il ya le monde des humains et des démons voilà et en fait ils ont tous un chacun un chef un secteur etc donc il a le sien il est fan de jeux vidéo donc il passe sa journée à jouer aux jeux vidéo lire des mangas et voilà c'est un otaku là vous pouvez voir ça commence comme ça devant un jeu vidéo donc il collectionne tout il adore les figurines et son rêve c'est d'aller dans le monde des humains aller à akabara et acheter tout ce qui peut pas s'acheter dans le monde des démons est en fait une petite humaine va arriver on ne sait comment on le sait après mais elle va arriver dans le monde des démons perdus au milieu de voilà elle va être amenée à le rencontrer à un moment va se faire bouffer par une espèce de grande fleur voilà elle va se faire bouffer ils vont retrouver ses ossements et ses vêtements par terre mais d'un coup elle va réapparaître en tant que fantôme il s'est fait la promesse de la rendre humaine et de lui sucer le sang voilà le dernier manga que j'ai à vous présenter donc ses trois tomes c'est please love me je me suis fait le tome 1 2 et 3 j'ai beaucoup aimé ce manga c'est Delcourt chez Delcourt donc là on suit bah Michiko qui a 29 ans donc moi j'aime bien quand les personnages sont un peu plus âgés parce que ça me rapproche je me rapproche un peu plus de je me mets plus à leur place on va dire que quand c'est des petites de 14 mais j'aime aussi parce que voilà j'adore ça et en fait cette fille là elle est vraiment bébête parce que alors elle sort avec des déjeunent des garçons plus jeunes que son âge et elle les entretient donc elle leur achète tout elle leur fait tout le temps des cadeaux elle vit toujours au restaurant et du coup en fait cette bébête elle se ruine et elle va se retrouver complètement dans la merde sans jargent sans rien elle ne mange plus rien je crois qu'elle mange que du chou au bout d'un moment et elle va tomber sur ce gala qui est l'ancien boss son ancien boss et qui était un vrai tyran voilà qui lui crie tout le temps dessus elle aimait pas ok personne l'aimait et du coup il va venir à sa rescousse il va la nourrir et tout ça et il va l'aider etc etc donc c'est un manga super cool que j'ai hâte d'avoir la suite donc là je crois qu'elle a fait du chou est ce que c'est ça oui le chou voilà il me semble que là elle est blasée parce que le chou a augmenté oui ça augmente le prix du chou a augmenté donc là elle était blasée et il me semble qu'à la base c'est un c'était une racaille voilà donc c'est cool on va voir ses potes et tout qui sont complètement mais super cool vraiment je vous conseille il était super bien et ensuite j'avais envie de rajouter dans cette vidéo donc là c'est tout ce que j'ai lu j'avais envie en même temps de vous montrer ce que mes lectures en cours en fait ce que je suis en train de lire en ce moment donc j'ai pas fini que je suis en train de lire je range toujours mes livres dans cette pochette si ça rentre bien sûr alors niveau manga qu'est ce que je suis en train de me lire puisque en ce moment je lis beaucoup de mangas mais j'essaie de lire un peu autre chose vous voyez parce que j'ai tellement une pile je me suis acheté 7 livres à book of pas des mangas des romans comme ça là gros pavé il faut vraiment que voilà que je m'y mette un peu et en ce moment je suis en train de me faire le tome de de blood blood voilà et j'en suis vraiment qu'au début je viens de commencer quelques pages voilà et la couverture est cool il ya du rose trop bien donc voilà ce que je suis en train de me faire au niveau manga et un niveau roman je me fais la marque du démon voilà j'ai félicite à de coq le tome 4 qui est en cours mais que j'ai arrêté il ya quelques mois maintenant plusieurs mois peut-être même si moi du coup ça m'avait l'air pas mal et j'avais envie de commencer donc j'en suis qu'au chapitre 2 à la page 31 j'ai pas beaucoup lu j'ai lu ça un soir j'espère que cette vidéo sera plus comme d'habitude donnez moi vos avis conseillez moi donnez moi vos avis sur les mangas que je vous ai présenté pareil si vous avez lu la marque du démon vous pouvez aussi me dire voilà voilà sur ce je vais vous laisser je vais ranger cette pile que je ne sais pas où je vais mettre mais je vais bien trouver un endroit je veux bien les encastrer quelque part j'espère encore ça vous a plu je vous dis à très bientôt je vous fais des très gros bisous bye à chaque fois que je filme il y a cette putain d'ambulance qui arrive je ne vais pas y arriver je suis là Sous-titrage ST' 501